L'expérience qui m'a dit Walid, moi je suis d'accord un peu avec Walid quand même, c'est que c'est microscopique. Maintenant je me rappelle, je crois que la DAF, elle était malade. C'est le seul souvenir que j'ai, peut-être que c'est lié à vous. Aujourd'hui, vous avez passé une expérience sur l'idara au col, si vous deviez aujourd'hui dessiner un système qui soit capable de changer tout ça. Parce que le marché public, il faut le changer, le guillotine, il faut la changer. Mais on voit que des expériences fico-louzara, ça ne marche pas probablement. J'ai une petite idée, mais je voulais savoir votre vision qui fait que je t'ai mis un système pour tout changer. Parce qu'il faut tout changer. Et merci. Rafir Kanoun, je suis vice-président de la TUJ, je suis directeur des opérations d'un groupe privé essentiel. Je trouve que votre intervention et l'implémentation de la GPO est une avancée extraordinaire. Quelles difficultés vous allez vous affronter par rapport au refus des gens qui sont dans l'administration ? Mais ma question aujourd'hui, je reste un peu sur ma faim, sur ce qui va se passer après. C'est-à-dire, on a évalué la performance. Quelle est l'incidence de la performance ou de la non-performance sur les managers ? C'est-à-dire, nous avons un manager performant sur un programme, nous avons un manager non-performant. Quelle est l'incidence ? Et sur une évolution, et sur une rémunération, etc. Est-ce que ça, c'est prévu au moins dans votre plan ? Parce que je suis certain que vous avez vu et que probablement c'est prévu. Si c'est prévu, comment et quand ? Merci. N'abda, le marché public. Le projet GPO, c'est un projet qui concerne les finances publiques. Mais les finances publiques, c'est un terme tellement vaste, il englobe tout. C'est dans le cadre de notre projet GPO qu'on ne couvre pas les marchés publics parce qu'ils sont couverts par ailleurs. C'est la Commission supérieure des marchés qui s'en charge. Donc nous, on ne s'en charge pas. Donc le projet performance pour les marchés publics, il y en a. Mais c'est conduit dans un autre cadre. Donc c'est la présidence du gouvernement, c'est la Commission supérieure des marchés. Bien sûr, si on parle de commission, il y a des intervenants d'autres départements. Et si on partenait avec d'autres bailleurs de fonds éventuellement, d'autres expertises, mais le projet y est, notamment avec la Banque mondiale et avec la Corée du Sud. Il y a eu une certaine réforme qui a été engagée à l'Alt mai 2011. C'est-à-dire, c'était un simple relèvement des seuils. Comme ça, on facilite l'achat public, l'exécution de la dépense publique. Ça n'a pas marché. Vous savez, parce que ça n'a pas marché, parce qu'à l'administration, on préfère passer par une commission, ne serait-ce que pour acheter des silos et du n'importe quoi. Parce que ça, c'est une couverture. Ils préfèrent avoir une commission qui a ouvert les plis, une commission qui a fait le dépouillement, une commission de marché qui a validé, un contrôleur de dépense qui a regardé le dossier, si on est dans le cadre d'entreprise publique, un contrôleur d'État, etc. Et ça prend des mois et ça a un coût. Donc, lorsqu'on a relevé les seuils, ils n'étaient pas preneurs. Ils n'étaient pas prêts à s'organiser à l'interne, au sein de l'entreprise, au sein du département, du ministère, pour accélérer le formalisme. Donc, vous voyez un peu le problème. Ils étaient un peu poussés, décembre 2012, à concrétiser, par la création de commissions internes des achats au sein du ministère-là, où l'on retrouve uniquement l'acheteur public. Il n'y a pas d'autres intervenants externes des contrôleurs. Moi-même, je suis contrôleur. Je suis contrôleur général des finances. J'étais contrôleur d'État. Donc, je connais ce qu'est le contrôle a posteriori, le contrôle a priori ou concomitant. Et j'ai eu quelques expériences de gestionnaire. Et à mon sens, le gestionnaire en Tunisie, c'est quelqu'un qui souffre. Parce que, depuis l'idée que j'aime pour aller dans un sens, pour réaliser tel projet, pour inscrire les crédits qu'il faut, pour préparer le cahier de charge, pour le valider, pour lancer l'appel d'offres et pour avoir enfin un contrat, pour certains dossiers, on risque de prendre 10 à 15 ans. C'est à Marte-la-Belle-Cé, on connaît quelques expériences à Tunisère. Donc, à Tunisère, à certains moments, on était amené à jongler un peu avec la réglementation pour l'économie de carburant, qui a abouti quand même, en 2011, Tunisère a été choisie la meilleure compagnie verte en Afrique. C'était suite au déclassement de certaines dépenses d'investissement pour passer au fonctionnement. On a préparé dans l'OTAN une procédure validée par le conseil d'administration. Au lieu d'acheter, on a loué. Mais l'enjeu, c'était énorme. C'était des économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dinars, selon le prix du baril, voire plus maintenant, je suppose. Et le résultat, il est là. Donc, à mon sens, parler de corruption, ça pose problème. Mais lorsque l'on bloque un dossier pendant des années et que l'enjeu, c'est des dizaines de milliards pour un opérateur économique, moi, je trouve ça plus grave, très sincèrement, parce que c'est des devises qui partent. C'est de l'argent en moins pour l'entreprise, pour son plan d'investissement, pour la paie de ses agents. Donc, ça, c'est grave. Et je connais des dizaines de cas pour ce que j'étais impliqué quand même dans un ensemble d'entreprises publiques d'une certaine importance. Les marchés publics, donc, c'est traité. Mais il faut que la mentalité suive. Les marchés publics, le système des années 80, même si je n'étais pas dans l'administration, mais je connais quand même, c'était meilleur que celui prévu par le décret de 2002. avec tous les aménagements qui ont été introduits par la suite. Donc, si, à mon sens, il y a quelque chose à faire, c'est bien pour les marchés publics, ça, c'est vrai. Mais ce qui sera fait, si ce n'est pas accompagné par une certaine sécurisation des gestionnaires, ça ne va pas aboutir. Parce que si le gestionnaire n'est pas preneur, il aura à bloquer. Et c'est pour ça qu'on est en train d'assister à des taux d'exécution du budget d'investissement de 40 et de 50 % par an. Parce que les procédures posent problème et parce que, très souvent, les gestionnaires ne sont pas prêts à assumer, ils préfèrent qu'ils aient tous les demandes avant de passer à l'action. Donc, je suis par ailleurs entièrement d'accord avec vous. J'estime... Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat politique parce que je suis invité Escalité, donc je suis fonctionnaire, que ce soit GBO ou douane, je suis invité Escalité, donc je représente l'administration. Donc, par obligation de neutralité, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais c'est vrai, à certains moments, avant la Révolution, l'administration et le politique se côtoyaient quelque part. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a fait carrière dans l'administration a fait de la politique. Mais parfois, il se retrouve dans un poste qui frôle le politique, il est un peu gêné et c'est pour ça qu'on a alourdi tous les systèmes, c'est pour ça qu'on a tout chambardé au niveau de nos systèmes pour... Ça a été prémédité, hein ? Pour sécuriser un peu, parfois les ministres, parfois les secrétaires d'État, parfois les PDG, parfois les responsables ou les membres de commissions de marché. Moi, je n'ai pas compris, à l'époque, le choix de réformer la réglementation sur le marché public. Le choix qui était fait en 2002, c'était à la limite insensé. Et on l'a dit, on était quelques-uns à le dire, contre l'ordre d'État, membres de la commission supérieure des marchés, contre leurs dépenses, on l'a dit, on n'a pas compris, mais c'était justement prémédité. On préfère toute cette lourdeur, soi-disant par souci de transparence, mais in fine, parce que ce système-là permet de doubler la responsabilité, il n'y a plus de responsables. Et c'est pour ça qu'il y a eu une certaine corruption, comme une gangrène, qui est venue se greffer sur ce système-là. Et ça, c'est le politique. C'est le gouvernement parallèle, c'est le palier de Carthage. Et ça, on le savait. On le savait. On ne pouvait rien faire. Et c'est pour ça que j'estime qu'on aura à retravailler sur les systèmes. Et ça, on n'a pas le choix pour passer à plus de performances. Ce n'est pas légitime de gaspiller de l'argent, soi-disant par souci de transparence ou de fiabilisation de tout ce qui est processus d'exécution des dépenses. C'est vrai qu'en 2009, à un certain moment, la Tunisie a été classée le deuxième meilleur gestionnaire du monde. Et c'est un classement qui n'a pas été acheté. C'est un classement quand même du Forum international économique. Donc, c'était sérieux. Mais c'était une enquête qui était faite sur une base réglementaire, les textes. Mais ce qui, au-delà du texte, pose problème. C'est pour ça qu'il faut revoir les textes. Et à mon sens, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais il faut patienter un peu que les gens se sentent un peu en sécurité, sécurisés, parce que la trace des 20 ou 30 dernières années, elle est là. Elle est là. Il y a des gestionnaires qui continuent à souffrir. Il y aura des gens qui seront retenus en tant que coupables. Ça, c'est certain. Mais à mon sens, la plus grande majorité des hauts fonctionnaires en Tunisie, c'est des gens assez compétents. On a une administration assez correcte. Au niveau des compétences, on dispose de compétences. Mais c'est le système réglementaire qui commence à devenir très obsolète, digne des années 30, ne serait-ce que sur le plan comptable. On a une comptabilité toujours à partie simple, une comptabilité qui ne couvre pas le patrimoine de l'État, une comptabilité où on ne retrouve pas la situation de l'État. Ce sera une simple situation d'exécution des dépenses, une nomenclature à n'y rien comprendre. Donc tout ça, c'est technique, mais c'est en cours d'être fait. Et j'espère qu'il n'y aura pas de relâchement pour la conduite de ce projet, parce que justement, il y a cette manière de présenter le projet comme si c'était imposé. Ça n'a jamais été imposé. Ça a été, c'est vrai, financé par l'expertise et même par un certain appui budgétaire à l'État. Mais lorsqu'on est financé pour ça, pour des projets qu'ils ont conduits bien avant nous, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Par ailleurs, est-ce qu'on y va réellement dans le sens de la performance ? À mon sens, et je l'ai dit auparavant, on est en train de préparer le canevas et la forme. Au niveau du fond, je m'en doute pour les médias, parce que même au niveau des systèmes de rémunération, dans l'OTAN, on avait un système à 2 ou 3 vitesses, maintenant on a un système à 1 000 vitesses. Il y a des problèmes entre secteur public et fonction publique, entre fonction publique, corps particulier, et le reste, entre le secteur public et dans le secteur concurrentiel, et le reste, donc tout un système qui pose problème. Et depuis 88, depuis la conduite des négociations à triennale avec l'UGTT, entre le gouvernement et l'UGTT, on s'est tellement rapproché, tout en restant cloisonné dans son coin, fonction publique à part, secteur public, secteur privé, et on a opté à réduire de plus en plus la partie variable. Donc aller à une culture de performance, de poursuite de performance, et de rémunération de la performance, c'est compliqué pour les médias. Le système de rémunération est de ce qu'il est. Tout est pratiquement fixe. La prime de rendement ne représente plus rien. La note 20 sur 20, ça devient droit. Donc pour revoir tout ça, il nous faut 20 à 30 ans, à mon sens. Mais c'est faisable. C'est-à-dire, on peut raisonner dans le futur, tout ce qui est à introduire, ça sera dans une partie variable qui rémunère la performance. Mais il faut préparer les mentalités pour ça. Et ça sera compliqué, mais il faut être optimiste quand même. C'est bon. L'administration devient la loi et n'applique pas la loi. Deviens la loi. L'administration, quand on a parlé à l'administration, c'est... Est-ce qu'on doit changer l'administration ou on doit changer la mentalité du Tunisien ? Parce que l'administration, c'est celui qui exerce l'administration, tout aussi. Oui, c'est tout aussi, c'est tout aussi. Donc, il y a quelqu'un à faire ma mérite. Alors, il y a un mérite, tu as le mérite, tout aussi, il n'est pas dans l'administration tunisienne. Le phénomène, c'est le phénomène, c'est ce qui est face à la situation, les citoyens, qui ne sont pas dans l'administration publique. C'est un phénomène général. On a un problème de culture, qui est... Il faut que ce soit dans l'administration ou dans l'administration. Alors, lorsque je suis à la douane, je me considère, comme on dit, l'administration, ils me reprochent énormément de choses. Ils me repartient à l'administration. Avec l'administration, on dit, « l'administration peut avoir été éclatée. » Femme mâle, là, dans la Bibliothèque, avec la législation budée. On veut qu'à l'administration, on va te faire. Fils-le-dare ou fils-le-dare ? Oui, mais ce n'est pas un contexte propre de l'administration, c'est un contexte général. Donc, si... C'est bon. 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 ? C'est bon. ? C'est bon. 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 réglementaire légal et qu'on a prévu au niveau des décrets ça devient une fonction comme les autres fonctions et le premier responsable et le premier redevable des objectifs qui lui sont assignés qu'il a accepté on va retrouver tout ça c'est pas vrai au niveau de l'affectation je vais les affecter à la hausse et le programme à ses objectifs mais ça sera juste formel mais le temps d'avoir une information qui est utile à construire ou elle a à définir ou à la mettre en évidence le lien crédit budget et résultats il aura quelques conséquences sur les allocations budgétaires c'est pas automatique parce que le public c'est pas automatique c'est pas comme le privé c'est pas atteindre tel résultat vous aurez tel crédit donc ça c'est le chantier urgent l'engagement tannes à la cesse normalement d'ici décembre il aura un texte je ne sais pas si c'est étonnable encore mais si c'est pas décembre janvier février 2014 à mon sens c'est étonnable une fois atteint existence juridique et atteint un statut officiel au responsable du programme ça sera disons l'élément le vecteur essentiel de la conduite de la performance et les hauts vis-à-vis du politique et mais le premier responsable au sein de l'administration un de responsabilité budgétaire d'exécution et d'atteinte de résultats ou un de responsabilité de défendre son projet de budget devant le parlement parce que c'est pas c'est pas n'importe quel poste administratif donc sur ça à mon sens c'est urgent et sans ça on peut pas passer réellement à une véritable performance donc le statut de responsable du programme c'est la contrepartie de la responsabilité qu'il est censé accepter et sans cette responsabilité mais je n'en redonne à nous du maquillage merci je suis obligé de d'exercer la tâche ingrate du modérateur et de conclure maintenant la session pour vous inviter tout de suite à rejoindre la séance plénière de clôture et de d'avoir une idée sur d'autres réformes telles que elles étaient invoquées par monsieur abdrahman je tiens à remercier nos éminents intervenants professeur anissa si abdrahman akid lefi madame naourez et rendez-vous prix pour la séance de clôture merci à vous merci Merci.